Ce matin, ils sont cinq autour de la table. Crayons, règles et dessins se mélangent dans une joyeuse ambiance. Difficile de croire qu'on se trouve en prison. Dans 27 établissements pénitentiaires de France, 114 détenus comme eux ont suivi des ateliers pendant plusieurs semaines pour apprendre les rudiments de la bande dessinée. J'ai toujours lu les BD mais je n'ai jamais participé à une construction de BD et je voulais voir comment ça se passait. On fait d'abord le texte avant de créer les dessins. Alors que moi je pensais qu'on faisait d'abord les dessins avant de faire les textes et que les textes arrivaient avant et après. Alors que non, c'est l'inverse. A la maison d'Arrêt d'Angoulême, c'est Antoine Ozanam, scénariste professionnel, qui anime ces séances de deux heures. Pour lui aussi, c'est une véritable découverte. Ils sont super débrouillards à se trouver comment faire, plein de choses. Donc on en discute aussi. Moi ça va me nourrir mes scénarios. On n'est pas obligé de savoir super bien dessiner pour raconter une histoire. Donc voilà, on va essayer de faire des narrations qui permettent de pallier à ce manque de dessin. Chaque année, un thème est choisi. Pour cette édition, la thématique de la mer a beaucoup inspiré les détails. Moi, comme je suis très près de la nature, j'ai pris la pollution. C'est un moment où on s'évade. Tant qu'on est à la bédé, on ne pense pas. Parce que c'est vrai que sinon, des fois, on peut reminer. Ce n'est pas toujours évident. Lancés il y a maintenant dix ans, ces ateliers font partie du concours Transmurailles, organisé dans le cadre du Festival international de la BD d'Angoulême. Les meilleures planches sont récompensées et exposées le temps du Festival, comme celle de Dan et de Régis, une fierté. Pour eux, c'est important parce que c'est une valorisation. Donc, qui dit valorisation, dit capacité aussi à se retrouver un petit peu d'estime de soi. Et puis se retrouver en groupe aussi, à échanger, c'est important. C'est ce qui favorise aussi le lien social et donc potentiellement la réinsertion par la suite. Transmurailles peut parfois se transformer en but d'essai concluante pour certains. Un ancien détenu est aujourd'hui devenu dessinateur professionnel sous le pseudonyme d'artiste Bertheouane.